Donc, vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui faisait qu'on était éliminé au permis. Donc on va faire ça en deux parties. Première partie, élimination parce que intervention. Et élimination parce que manque de points, il faut un minimum de 20 points sur 30. On va commencer par cette partie-là, justement, les 20 points sur 30. Alors, ça c'est un truc que les élèves ne comprennent pas forcément beaucoup. Et souvent, ils se plaignent et tout. Oui, j'ai été éliminé, j'ai pas fait d'erreur éliminatoire, et pourtant, j'ai pas eu mes 20 points sur 30. Alors, imaginons, vous arrivez, vous avez pour faire votre permis, vous faites donc vos deux manœuvres, vous les faites hyper mal. Les deux questions, vous y répondez totalement à côté. L'insertion, miracle, il n'y avait personne et vous êtes arrivé comme ça, vous avez fait n'importe quoi. Les ronds-points, pareil, je sais pas, il y avait une grève ou autre chose, il n'y avait personne, mais vous êtes n'importe quoi. Bref, l'inspecteur n'est pas intervenu, mais bon, il ne s'est peut-être pas forcément senti en sécurité. Et moi, derrière, je me suis peut-être vomi dessus. Donc, c'est pas forcément très positif. Certes, on n'est pas mort, certes, il n'y a pas eu d'intervention, mais voilà, le niveau n'est pas bon. Si vous voulez comme ça pour votre permis, forcément, vous ne faites aucun contrôle, les mains sont figées, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, quand on se fait éliminer au point, au permis, c'est parce que, grosso modo, ça c'est avec mes mots, mais le style de conduite n'est vraiment, vraiment pas sécurisant, n'est pas pérenne, tout simplement. Comme je dis souvent, il y a plein de gens qui, malheureusement, ont le permis. Et puis, ou après, ils font n'importe quoi, ou après, ils s'arrêtent complètement de conduire. Dans les deux cas, c'est pas pérenne tout ça. C'est pas positif dans le sens où, nous, on essaye de vous donner un maximum de connaissances pour que vous rouliez bien, et on veut que vous rouliez bien tout le temps. Voilà, et s'ils arrivaient au permis, ben, on s'en sort vivant, mais que c'était vraiment pas ambitieux comme style de conduite, disons ça comme ça, c'était pas positif, et ben, l'examinateur, quand même, il faut quand même se mettre à leur place. Ils ont déjà une douzaine de personnes par jour, à ce qu'on m'avait dit, de candidats. C'est quand même un métier, c'est pas pour jouer au lèche-cul, mais c'est quand même un métier qui est difficile. Nous, déjà, c'est un métier qui est vraiment lourd, mais alors voilà. Donc voilà, mettez-vous à leur place. Ils ont peut-être vu 11 personnes qui avaient un niveau de fou, quoi, qui étaient peut-être en conduite accompagnée, ou aussi en conduite supervisée, c'est pour ça que je ne préconise pas trop la formule B. Voilà, donc des formules qui vous permettent de conduire, et de vous adapter, et d'être ce que j'appelle donc un CTT, conducteur tout-terrain. Donc voilà, il faut vraiment se mettre à leur place. Le permis de conduire, en tout cas en France, ça demande un haut niveau de conduite, un haut niveau de qualité de conduite, et ben, voilà, il faut bien conduire. C'est une responsabilité énorme, hein, et moi le premier, et ça m'arrivera peut-être un jour, j'espère que non, on peut créer des accidents tous les jours pour un petit oubli. Voilà. Donc ça, c'est l'élimination pour manque de points, 18 sur 30, 12 sur 30, etc. Alors petite parenthèse, comme on disait tout à l'heure, hein, quand vous avez une note au permis, si vous avez 18 sur 30, bon ben, donc pas 20 sur 30, ben le message c'est voilà, peut mieux faire. Si vous avez 16 sur 30, ben, il y a beaucoup de travail. Par contre, si vous avez 11,5 ou 12 sur 30, là, il faut vraiment fortement se remettre en question. Très très fortement se remettre en question, et là, c'est malheureusement un investissement en général. Ok, on a fini sur ce point, donc, de l'élimination à cause des points, qui est quand même très important, ça, ça faut vraiment y réfléchir. Deuxième point, donc là, qui est un peu plus, on le voit un peu plus au niveau image, c'est l'élimination à cause, donc, des fautes éliminatoires. Alors, on va reprendre sur des choses, donc, qui sont basiques pour qu'on comprenne bien. Donc au permis, on va vous demander une insertion, deux manœuvres, une imposée, une en autonomie et deux questions. Si au niveau de votre insertion, par exemple, vous êtes sur une route où il n'y a pas grand monde, d'accord, voire personne, imaginons, il n'y a personne, c'est beaucoup plus simple, il n'y a personne du tout, vous êtes à 30, en deuxième, les hébras sont à peine finis ou ne sont pas finis, et vous, vous mettez sur la voie à 110. Ah, évidemment, c'est pas bon, d'accord ? Il y a du monde, vous arrivez, vous êtes en troisième, vous êtes bien lancé, le véhicule passe, et par exemple, le véhicule, on le voit au loin, est en train de se mettre sur la voie de gauche. Et vous, vous vous insérez alors qu'il n'est pas complètement sur la voie de gauche, vous voyez, c'est assez fin, et bien, c'est pas bon, il faut que le véhicule soit complètement à gauche. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les insertions, il faut souvent laisser passer la bandage acquis, et ensuite, on y va, et généralement, c'est en troisième. Donc l'insertion, il faut quand même, souvent aussi, comme j'ai redit, donc je répète, éducation égale répétition, tout préparer au début. L'insertion, c'est beaucoup de contrôle au début pour être sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes, ou reconnaître un peu le terrain de jeu, et voilà. Donc l'insertion, c'est vrai que ça va vite, mais si on prépare à l'avance, en général, ça se passe bien, il ne faut pas donc mettre en question la sécurité. Comme me disait un inspecteur, les élèves doivent avoir comme boussole la sécurité, la sécurité, la sécurité. Mais en même temps, oser un petit peu. Pareil, comme je disais tout à l'heure, vous faites une insertion à 30 ou même à 60, alors que les véhicules sont à 110, ça pose un problème, quoi. Vous voyez, ça reste aussi une question de logique, et là, l'élimination, alors l'élimination, dans ce cas-là, par exemple, pour une insertion, ça serait l'intervention, ou du frein, éventuellement de l'accélération, mais en théorie, ils ont la pédale relevée, ou alors une intervention à la main, ou même une intervention vocale. Donc élimination, ça peut être élimination au pied, aux mains, ou à la voix. Genre, par exemple, il vous dit, mademoiselle, vous n'avez pas assez accéléré, monsieur, ici, vous avez fait un refus de priorité pour un piéton pour une voiture, même s'il n'y a pas d'intervention au pied, pas d'intervention aux mains, c'est une élimination. Donc ça, c'est important. Alors, on a parlé des insertions, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je n'ai pas forcément envie d'en reparler. On va parler des giratoires, par exemple. Alors, les giratoires, il y a deux choses. Moi, je n'ai aucune honte à dire que je n'ai pas eu mon permis la première fois, je l'ai eu la deuxième fois, j'aurais très bien pu l'avoir la huitième fois. Mon inspecteur m'avait demandé, monsieur, vous avez fait un demi-tour à ce giratoire-là. C'est un giratoire à deux voies. J'ai pris la voie extérieure, alors qu'un demi-tour, c'est sur la voie intérieure. On se met d'abord à gauche, on prépare tout. Retro-ongle, manquine, auto-action, on se met sur la voie de gauche. Qui est sur la gauche, on prépare et on se met sur la voie intérieure. Et une sortie avant qui est au temps droit et on se rabat. Moi, je l'avais fait sur la voie extérieure. Ça, c'est éliminatoire. Mauvais placement sur la chaussée. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des ronds-points ? Vous pouvez donc mal vous positionner, vous pouvez aussi oublier vos contrôles. Et vous pouvez aussi, alors là, un peu plus grave, et ça, c'est souvent une erreur de garçon, sans être sexiste, bien sûr. Vous voyez, vous arrivez sur un rond-point, vous dites, « Oh, c'est moi, je peux y aller ! » Ce n'est pas une Lamborghini, c'est qu'une C3. Et donc, que ce soit pour des intersections basiques, en T, ou en L ou autre, souvent en T, et on arrive à un rond-point, il faut être sûr que le véhicule arrive à une bonne vitesse, etc. Donc ça, ça peut être éliminatoire. Le fait de considérer qu'on peut y aller, et l'inspecteur fait, « Oh, monsieur, vous ne pouvez pas y aller, là. Vous mettiez en cause la sécurité, et vous n'êtes pas prioritaire, et le gars aurait dû freiner. » C'est l'illumination, malheureusement, qui est classique. Donc on a parlé des ronds-points, on a parlé des insertions, on a parlé un petit peu d'autres types d'intersections, donc intersection en T, intersection aussi avec les priorités à droite. Intersection en T, par exemple, l'examineur vous dit, « Monsieur, vous irez à gauche, madame, vous irez à gauche. » Bon, vous faites vos contrôles, et là, pareil, vous vous engagez pour rien. Ou au pire, même, vous n'avez pas vu qu'il y avait un stop. Donc on s'arrête, on vérifie tout, et là, on revient à la base, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir bien démarrer, bien s'arrêter, bien gérer son pied gauche, son pied droit, faire des vrais démarrages rapides, plusieurs méthodes déjà vues dans les vidéos. Donc ça, voilà. Priorité à droite, effectivement, grand classique. Vous roulez sur une route, généralement, c'est dans les lotissements, c'est vrai qu'à Lorient et même à la Nester, à Nbon et tout, on a beaucoup de priorités à droite. Vous roulez sur une route, vous êtes en mode tortue, comme ça, vous n'avez pas vu, là, à droite, il y a une priorité à droite, boum ! Voilà, monsieur, madame, il y avait une intersection. Vous mettez en cause la sécurité. Ça, c'est une élimination. Alors voilà, bon, après, évidemment, il y a des choses un peu plus exceptionnelles. Genre, par exemple, je ne sais pas, moi, vous n'arrivez pas à rouler droit. Voilà, vous zigzaguez, dès que vous faites vos contrôles, vous les faites trop longs, comme on disait tout à l'heure, vous les faites trop longs, et... Ça, c'est un problème, évidemment. Vous percutez un trottoir, vous allez renverser un piéton, vous freinez trop fort. Alors ça, c'est très intéressant, ça, vous freinez trop fort. Dosage du frein, c'est très important. Quand on freine, on positionne le pied sur le frein, on prévient, et ensuite, éventuellement, on a Jimmy. D'abord, on prévient. Si vous freinez trop fort, le gars derrière peut vous rentrer dedans. Et de plus, l'inspecteur, comme moi, moniteur, je ne peux pas empêcher l'accident si vous freinez trop fort. Le gars derrière, il ne peut rien faire. Il voit des feux rouges, boum ! Vous arrêtez comme dans un mur. Bon, voilà, évidemment, intervention, mais de toute façon, accident. Même s'il n'y a pas d'intervention, ça sera intervention vocale. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Il y a d'autres choses qui peuvent vous éliminer en ville. Il y a plein de choses, voilà, des contrôles qui sont mal faits, ou des oublis, des oublis de pilotes aussi. Bon, là, c'est peut-être un peu dur, mais bon, ça peut arriver. Mais ça serait très légitime, de toute façon. La sécurité, c'est le plus important. Au niveau des manœuvres, qu'est-ce qui peut vous éliminer ? Bon, mal à faire, évidemment, c'est possible, mais c'est surtout le grand classique de vous monter sur le trottoir. Vous monter sur le trottoir, une bagnole, elle n'a rien à faire sur un trottoir, sauf quand la signalisation le permet. Donc, grand classique, vous faites votre créneau, vous reculez, et bleu, vous montez sur le trottoir. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Voilà. Pour les éliminations, de toute façon, bon, là, j'ai pas pris le tableau clair, net et précis, j'ai préféré le faire un peu, entre guillemets, à ma lumière, en vous le mettant avec mes images à moi. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ces choses-là. En bilan, je dirais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même avoir une conduite dynamique. Voilà. C'est pas pour être méchant ou autre chose, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une conduite qui a de l'envie, qui a de l'entrain, et qu'on montre qu'on va conduire, qu'on sait conduire, et qu'on va continuer à conduire. Voilà. C'est un milieu un petit peu masculin que le milieu de la route. C'est comme ça. Montrez que, pas que vous mettez en cause la sécurité, mais montrez que vous avez envie de bien faire les choses et que, voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un d'un responsable. Oh, quelle belle fin. Je vous laisse faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.